J'ai une marque, ça existe, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne mission, tout est correct, toute mon identité est correcte, mais comment je fais concrètement pour la bâtir maintenant, pour lui donner vie? Il y a différentes étapes, il y a différents morceaux à une marque essentiellement, mais à la base, une marque, le premier élément auquel on pense, c'est le nom de l'entreprise. Souvent, ça va avoir été trouvé d'avance, déjà, ça va déjà exister, mais la base d'une marque, entre autres, va avoir le nom de l'entreprise ou le nom du produit, parce que ça peut être ça aussi. Je t'arrête, si quelqu'un a déjà un nom, quelqu'un vient voir un spécialiste comme toi en branding, puis il vient te voir en disant, écoute, je veux que tu refasses le branding de mon entreprise, qui s'appelle les services électro-conseils Serge enregistré, ça va être ta première étape, ça va dire, on va retravailler le nom, mon âme? Ça peut être ça, ça peut être ça. Puis après ça, on peut se poser plein de questions sur l'équité de ce nom-là, de se dire, est-ce que ce nom-là a déjà une grosse équité dans le marché, il est déjà très connu, malgré qu'il soit complètement chaotique, il est peut-être très connu, puis il faut le garder. Après ça, ça va être le défi, justement, d'un graphiste, ça va être le défi de gens qui vont créer un vocabulaire, des textes autour de cette marque-là qui vont venir l'appuyer. Le nom peut être très, 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 très long, mais être résumé en quelque chose de très court, puis ça va être ça, finalement, que les gens vont s'approprier. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, Alex, mais les bons noms, les bons noms de produits ou les bons noms de compagnie, les bons noms de marques, une, deux ou trois syllabes, gros maximum. C'est comme le prénom de quelqu'un. Si ton prénom est long, moi, mon prénom, c'est Alexandre, bien, les gens se l'approprient en m'appelant Alex. C'est immanquable, c'est naturel. Ça fait qu'il faut juste accepter ça, puis à la limite, le tester, juste pour être sûr de ne pas se retrouver dans une drôle de situation quand les gens vont se l'approprier. Y a-t-il des détournements possibles? Comme le fameux cas Toyota MR2. Toyota MR2 en anglais, mais en français, c'est Toyota MR2. Toast, on avait un autre nom pendant dix ans avant, puis j'étais bien fier d'avoir trouvé ce nom-là, qui était un amalgame de deux, trois affaires. Il y avait du latin là-dedans et tout. Ça a été la pire erreur. On a été pris avec ça pendant huit ans. C'était quoi le nom? Ah, c'est dur. C'est même dur pour moi de le dire. C'était Infivia. Infivia? Oui, oui. Puis on a trouvé ce nom-là à ce moment-là parce que sur un coin de table un soir dans la cuisine, en démarrant l'entreprise, c'était un nom de domaine qui était disponible. Justement, le nom de ton entreprise, doit-il être libre en .com? Bien, ça va dépendre. Ça va dépendre qu'est-ce qui est disponible, puis qu'est-ce que tu peux avoir pour compenser. Quand on a décidé de s'appeler Toast, Toast.com était pris. J'ai contacté le propriétaire. Il m'a demandé 900 000 $ pour l'avoir. Après ça, j'ai vérifié. Le propriétaire de Toast.ca me demandait 72 000 $ pour l'avoir. Finalement, on s'est retrouvé avec GoToast.ca parce que c'était une des choses qui était disponible. Est-ce que c'est l'idéal? Non. Mais pour l'instant, on réussit à faire notre business quand même. Ça ne nous arrête pas. Si la business va aussi bien que là où l'entrepreneur veut l'amener, il va l'avoir le 72 000 $ un jour ou le 900 000 $ pour s'acheter le bon nom de domaine. Sous-titrage ST' 501